Le livre que j'ai rédigé ces dernières années, en fait c'est une accumulation de travaux que j'ai réalisés sur les quatre dernières années, et qui, dans le point de départ, d'une certaine manière, est un autre ouvrage que j'ai co-rédigé avec Nabila Adel, notamment, qui était déjà, à l'époque, en 2007, la provision croisée du projet de société que nous voulions pouvoir, qui se rébasent sur un certain nombre de thématiques d'une importance extrême. Le Maroc s'invente des enjeux géopolitiques mondiaux, donc les relations internationales du Maroc, le rôle de l'éducation, le rôle de la jeunesse, la culture, tous les aspects. Alors, le livre, c'est le Maroc, c'est l'éducation méditerranéenne, c'est le fruit de dix ans de travail, mais de dix ans de voyage, dans six pays qui m'ont intéressé, qui sont le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte aussi, et l'Israël. Et donc, ce sont des économies qui m'ont intéressé, parce que je voulais comprendre, pourquoi, comment on peut construire un plan entre les deux rives de la Méditerranée, et comment les deux économies peuvent être complémentaires, et comment on peut avoir un avenir au match. La guerre, aujourd'hui, se passe d'une certaine manière, j'essaierai de la décrire, ça fait partie d'une facette de mon livre, qui est une guerre au milieu des populations, qui est une guerre des populations qui sont à la croix des acteurs et des enjeux, j'y reviendrai. Donc la guerre, la guerre de tous contre tous, c'est en même temps une réaffirmation d'identité, puisque vous avez évoqué l'accroissement des inégalités, et l'accroissement des inégalités, les déséquilibres qu'elle crée, en créant des concentrations et des poches de pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada